Allo tout le monde! J'avais le goût de ramener un concept du OG YouTube 2016 que j'aime beaucoup, qui est les favoris du mois. Puis là, on est au début juin, donc je vais vous montrer mes favoris du mois de mai. Comme malade, donc si ma voix est un peu étrange comparativement à l'habitude, c'est pour ça. Mon premier favori du mois, c'est la Hydra Force BB, qui est la BB crème de chez Lise Wattier. La teinte porcelaine, c'était ce que je mettais sur mon teint à chaque fois que je voulais me maquiller. Donc je trouve que c'est vraiment un produit facile, puis qui fait un super beau résultat. Ensuite, dans les produits de soins, il y a deux choses que j'ai redécouvert, que j'avais déjà utilisées dans le passé, mais que j'ai redécouvert à peu près le mois dernier. Le Minéral 89 de chez Vichy, qui est un booster d'hydratation fait avec de l'acide saluronique. Donc ça aide vraiment à réhydrater la peau, puis j'avais la peau super déshydratée le mois passé, donc je l'ai vraiment appréciée, ça faisait beaucoup de bien. Puis ensuite, le spray de chez Tower 28, le SOS Save Our Skin Daily Rescue Facial Spray. Ça aide pour la peau sensibilisée, si on a des boutons. En tout cas, je l'appliquais pas mal le matin et le soir en dessous de mes petits soins, puis je trouvais que ça faisait une belle peau. Ensuite, j'ai vraiment beaucoup aimé les blushs de Rare Beauty, mais particulièrement le petit échantillon que j'ai dans la couleur Hope. Puis, je l'ai vraiment mentionné aussi, la combinaison avec le pinceau pour le blush de Rare Beauty. Aussi, je trouve que ça va super bien ensemble. Ça aide vraiment à bien fondre le produit dans la peau. Ça améliore l'application du produit, mais les blushs sont super beaux. Ça, c'est un petit cadeau que j'avais eu dans une commande Sephora, qui est la poudre de One Size Beauty, qui est la compagnie de maquillage de Patrick Star. Ça fait pas d'effet poudreux, ça vient bien aider à tenir le maquillage, mais ça assèche pas la peau. C'est ça, je trouve que c'est un fini vraiment flawless. Ça fait que c'était dans la teinte transparente, puis je vais peut-être l'acheter une fois que je vais avoir fini le petit sample, mais on n'a pas besoin d'en appeler beaucoup. Je termine avec une découverte totale pour moi, que j'ai adorée tout au long du mois, qui est un produit pour le corps. Donc, c'est l'huile sèche coco et lavande de chez Maison Lavande. Premièrement, ça sent divinement bon. Ça pénètre rapidement dans la peau et ça la sublime vraiment. Ça hydrate vraiment en profondeur. Je l'appliquais pas mal tous les soirs sur mes bras et mes jambes. C'est ça qui fait le tour de mes petits favoris pour le mois de mai. Vous me direz s'il y a un produit que vous avez adoré ce mois-ci, que je devrais découvrir. Puis aussi, si c'est un concept que vous aimeriez que je fasse à tous les mois. Bye !